On est en train de mêcher les produits. En premier lieu, on enlève la protection en aluminium pour éviter tous les déchets. Et ensuite, on mèche le produit. Donc on y applique un inflammateur, ce qu'on appelle un inflat électrique, que tout se passe par impulsion électrique sur les produits. Rigueur et précision, rythme soutenu surtout pour la dizaine d'artificiers ce 14 juillet. Là, en fait, on vérifie l'angle pour être sûr de ne pas tirer trop à l'horizontale et que ça ne parte pas dans les habitations ou sur le public. Au pied de la tour Perret, des milliers de projectiles attendent d'être placés. Trois mois de préparation, toute une journée d'installation pour un peu plus de 20 minutes de chaud à 360 degrés. On a un blanc vert, on a plein de bombes différentes. Des bombes qui crépitent, des bombes qui font du bruit, des bombes qui font de la lumière. Des possibilités à l'infini pour le chef de tir en charge de l'écriture du spectacle. Moi, j'appelle ça un écrivain. Vu comment il travaille, vu la poésie qu'il met dans ses feux. Ce n'est pas un lâche de pétards. Il y a une écriture, tout est en rapport avec la musique. Il y a toutes des montées en séquences. Les séquences sont très proches et très pointues par rapport à la musique. Sauf que cette année, demande de la mairie, le feu d'artifice se fera sans habillage sonore. Pas simple quand il a pour thème les danses du monde. C'est un peu un challenge parce que sans musique, la danse, ce n'est pas facile. Mais on essaye d'imprimer à chaque séquence un rythme et des couleurs qui correspondent à la danse elle-même ou au pays que ça peut représenter. Par exemple, ça commence par le flamenco, qui est normalement toujours un petit peu rapide, saccadé et bruyant, même si on pense aux castagnettes et aux choses comme ça. Et donc, les couleurs choisies, c'est le rouge et l'or. Le rouge et l'or pour le flamenco espagnol, le bleu, le blanc et le rouge, en star du jour évidemment pour illustrer la valse musette. Début du spectacle à 22h30. C'est le rouge et l'or pour le flamenco espagnol.